bonjour je sais que tu sais et tu sais que je sais et c'est la première fois de ma vie que je tiens entre les mains un lapin et paraît-il il faut pas lui tenir par les oreilles parce que si tu le tiens par les oreilles et puis c'est la beauté du lapin c'est les oreilles et ensuite c'est la première fois que je tiens entre les mains la première fois que je tiens entre les mains un lapin qui ne ressemble pas aux autres c'est un lapin assez particulier et c'est un lapin unique je l'ai jamais vu et certainement vous aussi vous les avez jamais vu c'est des lapins de salon ces lapins sont domestiques ces lapins sont aimés pour leurs poils très longs pour les décorations pour leurs oreilles et puis ils sont on peut les mettre dans un salon on peut les caresser il faut les les aimer et puis à la place d'un chat ou d'un chien vous pouvez adopter un lapin qui est herbivore le lapin pour la décoration est un lapin nain et il se remplit au bout de 3 à 4 mois sa vie c'est 3 ans 4 ans 5 ans et puis et ce sont des lapins de concours des lapins d'exposition des lapins de compagnie et ils arrivent à à leur maturité au bout de 2 ans 3 ans ils arrivent à 1 kg de 100 1 kg et demi ils sont aimés pour leur fourrure bien sûr ils sont très cher paraît-il en europe ils valent jusqu'à 1000 dirhams ou 80 euros par pièce et là j'ai eu la chance d'avoir un coup et j'espère en avoir plusieurs après et là c'est important dans cette ferme pédagogique d'avoir entre les mains les lapins mais il n'y a pas que ça il y a les autres lapins qui sont cachés c'est des lapins classique et ils sont dans leur salière en train de se mettre de mettre bas ce qu'il faut savoir dans les lapins c'est que il faut absolument après l'accouplement il faut abandonner le mal il faut le faire sortir de sa de sa cachette et les garder que les femelles elles restent pleines 30 jours et au bout de 30 jours elle les bat elle les bat et il faut lui donner encore le mal c'est des reproductions intensives le problème qui se pose au maroc le problème qui se pose au et donc cette industrie et et des défauts au maroc le deuxième problème on peut aussi travailler la peau du lapin pour les robes pour les manteaux c'est comme d'accord les qui marchent chemin à bris du bardo qui est contre l'abattage des animaux alors voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de cette ferme pédagogique je vais y revenir pour un autre problème sérieux et je dirais vive le maroc vive les marocains et vive les marocaines